bonjour les frais soeurs comment allez-vous si vous allez bien c'est extraordinaire vraiment j'ai vu ça je me suis dit waouh qu'est ce que c'est encore et la technologie on va où on va où waouh c'est vraiment fou hein regardez à l'écran qui peut me dire ce qui se passe ici regardez dans un restaurant vous arrivez et vous voyez un robot qui vous sert à boire qui vous sert une tasse de thé qui vous donne la nourriture comment c'est possible la technologie est de plus en plus avancée et j'ai vu ça je me suis dit mais attends qu'est ce que c'est qu'est ce que c'est qu'est ce qu'il y a ce que se passe-t-il regardez vous voyez ça le monsieur juste ici et un robot lui apporte de la nourriture comme ça vous voyez ça et c'était plus le plafond un robot lui c'est la nuit à faire son plat et on voulait c'est son plat juste comme ça vous voyez ça donc ça se passe à pékin et ce restaurant est préparé pour ceux qui vont participer aux Jeux Olympiques de Pékin vous voyez et tout est automatisé il n'y a pas de serveur il n'y a personne tous les robots sont là pour tout donner tout c'est comme dans les usines de fabrication de voitures vous voyez et ça a cheminé sur des rails jusqu'à là et regardez donc on fait un cocktail il reprend les gestes humains les gestes des humains là c'est ce qu'ils font donc ils ont été programmés pour pour faire exactement comme comme un humain et ici là ça c'est un bar c'est un bar qui est là et le robot est juste placé là bas et c'est lui qui fait tout donc pour faire un cocktail il remue il comment imite les gestes d'un humain oui à l'identique et regardez comment il fait le cocktail il met de l'eau dans le verre et et ah 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 regardez celui là c'est celui que je vous ai montré il est là pour vous servir votre café vous voyez ça vous voyez ça c'est vraiment un truc hors du commun c'est vraiment un truc hors du commun qu'est ce qui vous a le plus surpris vraiment 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 ça j'imagine pas dans le futur qu'est ce qui va se passer déjà on a un problème pour réduire le taux du chômage et puis vous envoyez ça qu'est ce que ça va faire ça ça réduit forcément le personnel c'est-à-dire moins d'argent que vous allez donner à l'homme mais le robot l'assistant des machines vous allez acheter des robots c'est un prix mais quand je sais pas quoi vous dire mais la question qui m'intéresse le plus ici c'est est-ce que ça aura le même coup que quand l'homme le fait est-ce que ça aura le même coup parce que moi j'ai repartir quelque chose j'ai repartir que quand je moins la nourriture avec la cuillère et la fouchette le goût est différent que quand je mange avec ma mère la main de dieu la main de dieu la main de dieu je vous assure essayez que j'ai fait l'expérience c'est bon si vous êtes encore du voir vous pouvez comprendre facilement ça donc on voyait un plat qui s'appelle le plat du plat cali avec la sauce crème avec un peu de compote d'état ah quand tu vois ça je te souviens que c'est pas un peu un tcherni un jour ah 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 ça je vais prendre des mains mais il y a des chiens encore ah 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 mais je vous assure que vraiment c'est extraordinaire cependant quand vous mangez cette nourriture-là avec une cuillère ça n'a pas le même coup que quand vous prenez votre main votre jolie main de dieu pour en manger moi j'ai fait le test hier et ça a marché le goût était carrément différent je me suis dit mais quoi c'est que la mer est mieux alors la mer de dieu est mieux alors ou ben c'est pourquoi je vous ai posé cette question est-ce que le robot là quand le robot prépare la nourriture est-ce que c'est la même chose quand un humain prépare la nourriture surtout quand c'est votre femme et qu'elle est très amoureuse de vous elle va préparer ça très bien à proposer la nourriture avec amour si vous connaissez le futur il n'y aura pas des tâches dessus le vous tous sera nickel le plat sera que tu peux j'ai gardé ça me rappelle mais a fait de vous pour la pardonner n'envoyait pas au beau qui fait un plat calier là vous voyez pas au beau qui soit beaucoup foutu parce que après si là où ça va reste chez vous avec vos trucs là reste chez vous avec vos trucs là ne venez pas ici ne venez pas nous l'homme ça ne venez pas que les gens qui s'est dit tu t'es crié l'homme c'est à dire l'être humain les gens quelqu'un du juge normalement il doit mourir non quand on est venu les gens qui vont au pied tu dois mourir mais nous nous on ne va pas permettre que tu meurs on va te donner une seconde bise on va te donner la chance de remettre de nouveau du coup les gens ont fabriqué un robot où ils vont mettre le cœur de l'homme là-bas ses intestins tout 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 bien collé comme d'habitude quoi et puis c'était tu mets ce retour dans une nouvelle pour de nouveau dans un nouveau corps avec son sang et tout ça j'ai un tatouage le jeu le produit de façon similaire avec sa nasse 5 mai tout est nouveau de son nouveau qu'on Ou et ça à ce moment que se passerà-t-il Parce que tu vois c'est bien Non, 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 il ne pense pas. Dieu est là pour donner la vie, non ? Peut-être que c'est le diable qui a ses nerfs, hein ? Tout ce qu'il attend, les hommes en affaires. Il va dire, hey, vous la quai, chat ? Ça, c'est quoi ça ? Laissez-nous les hommes venir ici. Vous voulez éviter l'affaire ou quoi ? Et si les gens faisaient ça, ce serait même bien, non ? Mais, si c'était possible, si c'est le monde, c'était possible. Tout ce qu'il peut vous dire, mes frères et soeurs, soyez naturels. Soyez le plus en plus naturels. Oui. Soyez naturels. Parce que de plus en plus de produits très artificiels qui viennent à ce monde. Notre monde est en train de changer. Aujourd'hui, les hommes qui viennent des femmes, des femmes qui viennent des hommes, quand ils deviennent des gens, ils regrettent d'avoir coupé les... Ils regrettent d'avoir changé de sexe. Ils découvrent que c'est une erreur grave. Les femmes, elles mettent des seins dans les poitrines. C'est-à-dire, elles vont chercher des seins pour venir couler ça dessus. Les seins pour augmenter le volume. On ne savait pas ça proportionner qui ? Non, non, ça proportionner le voisin. Donc, ce voisin, c'est ton voisin que tu es séduire. Le voisin que tu es séduire. Les gens vont... Les gens vont... Les gens vont... Pour augmenter le volume des fesses. Ou bien, elles vont faire la chirurgie pour augmenter le volume des fesses. Parce qu'elles disent que... Les gens disent qu'elles n'ont pas des fesses, elles sont complexées. Et... C'est à cause des gens, elles le font. À cause du cas des gens. Dans les gens... Qui ont... Des bangalas. Qui jouent au gourmand de la bangalas. Parce qu'on dit que le plus gros, c'est le mieux. Mais les gens qui sont coups de taille. Ils ont commencé à pousser talons. Un gars... Un garçon qui est coup. Il va aller pour du talon pour des dix grands détails. Hey, seigneur. Mon frère... Il va te dire... Tu n'as pas demandé à avoir toutes ces choses. Donc, de la manette, tu n'as pas demandé à avoir toutes ces choses. Laisse ça comme ça et vit ta vie, simplement. Laisse les regards des gens. Ouais. Ouais. Si moi, on m'avait donné ce conseil avant... C'est parce qu'il serait très loin. Il serait très loin. Parce que moi... Quand j'étais petit, on me disait qu'il était avant. Maintenant, moi, je suis devenu grand. Quand j'étais petit, on me disait qu'il était très grand détail. Hum... C'est ce détail-là qu'il faut ajouter. Quand j'étais petit, on me disait qu'il était grand détail. Maintenant que je suis devenu... Euh... On a dit adulte, on a dit du chant. Là, je vois des gens qui craignent des détail comme moi. Eh... Euh... On ne l'a dit rien. On a dit absolument rien. On a dit que ce sont des bascetteurs normal. Hein... Vous voyez comment l'homme est mauvais, non ? Vous voulez écouter bouche de langue, hein ? C'est quoi 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 ?